Lights, caméra, action! Aujourd'hui à l'émission, Don't Tell Mom, The Babysitter's Dead, Moxie et Wonder Woman. Bienvenue à On Jase de Film. Bonjour à tous et à toutes, c'est Guilla St-Cyr, on Jase de Film. La formule est bien simple, je m'entretiens avec un ou une invitée de ses goûts en matière de cinéma. Ensemble, on passe en revue Trois coups de cœur, une déception et un plaisir coupable. Ce sont les Goûts, The Bad and the Ugly, de la cinéphilie de mon invitée. Et aujourd'hui, c'est avec beaucoup de plaisir que je reçois l'autrice, essayiste et scénariste India Desjardins. Bonjour India! Salut! Comment vas-tu? Ça va, mais on s'entend que... Tu sais, moi, les listes, ça m'angoisse, OK? OK. On dirait que quand tu dis trois coups de cœur, je suis comme, OK, oui, trois coups de cœur, mais ce n'est pas mes trois coups de cœur à vie. Il a fallu que je choisisse, qu'on choisisse une discussion. Tu sais, bon, je ne veux pas avoir l'air que ce soit les trois films de ma vie. C'est juste pour le plaisir de la discussion. Tout à fait, tout à fait. Oui, oui. Non, non, puis les gens comprennent. Souvent, c'est ça, c'est... Bien, les listes, moi, ça m'angoisse. C'est quoi tes trois films préférés de ta vie ou les... Ah! Non, je ne suis pas capable. Mais tu sais, ça fait un peu plus qu'un an que je fais ce projet-là, puis des gens me disent, « Ah, tu t'aurais fait à faire ton épisode avec tes coups de cœur et tes affaires. » Je ne suis pas capable. Je n'arrive pas à trouver les trois films dont je voudrais parler, puis je n'arrive pas. Tu sais, ça change à toutes les semaines. C'est drôle que tu me dises ça, parce que quand j'écoutais ton podcast, je cherchais l'épisode où toi, tu avais fait justement ta liste à toi. Bien, tu vois, c'est pour ça que quand tu m'as écrit, j'étais là, « Mon Dieu, mes trois coups de cœur, mais je ne trouverai jamais ça. » Mais là, on a décidé de parler d'un sujet en particulier. C'est ça qui a créé ma liste. Oui, sujet motivé, entre autres, par ton livre « Mr. Big » que tu as écrit. « Mr. Big » ou la glorification des amours toxiques. Donc, ça reviendra beaucoup dans la conversation. Ce que tu dis dans ce livre-là, des réflexions que tu amènes. Tous les films que tu as choisis sont portés en partie par des éléments qui sont dans ton livre. Exactement. Pour les quelques personnes qui ne te connaîtraient pas, tu as écrit longtemps au magazine Cool et Clins d'œil, mais on te connaît surtout pour la série des romans « Aurélien Laflamme » de 2006 à 2018. Il y a ses neuf tombes en tout. Tu as, entre autres, scénarisé les deux adaptations d'Aurélien Laflamme au cinéma. Et je viens de le dire, plus récemment, en 2021, tu as fait paraître « Mr. Big ». La jeunesse, l'adolescence, ça fait partie d'à peu près tout ce que tu écris, où ça revient énormément. Tu sais, juste parler d'une magazine Cool, parler d'Aurélien Laflamme. Dans « Mr. Big », il y a beaucoup de films pour ados. Ça aussi, ça va revenir juste dans les films que j'ai nommés au début. Il y a beaucoup d'adolescence, il y a beaucoup de trucs jeunesse qui sont là. Tu as grandi dans les années 80, 90, une époque foisonnante pour le cinéma. C'est quoi les films qui t'ont marqué en grandissant? Bien, tu sais, moi, c'est sûr que tous les films de John Hughes, le premier film, moi, je pense, c'est mon premier, premier, premier film que j'étais allée au cinéma et que ça a changé ma vie. Je pense que pas mal de monde de mon âge, c'est comme ça, mais c'est E.T. Moi, je suis allée voir E.T. au cinéma, ça a été mon premier film de cinéma. Première fois que je vais au cinéma, c'est E.T. puis je suis allée, je demandais tout le temps à ma mère de retourner. Je voulais retourner au cinéma. Si j'avais eu un fils, je l'aurais sûrement appelé Elliot. Ma soeur, elle a appelé son fils Elliot. Tu sais, c'est comme... Puis je l'ai regardé l'été passé, E.T. Puis quand E.T., à un moment donné, il sort des buissons, puis il crie. Puis ça, moi, ça m'avait traumatisée comme scène. Mais aujourd'hui, j'ai 43 ans, OK? Je me suis cachée les yeux. Puis après ça, je fais là... Écoute, cette scène-là, tu la vois, puis je ne comprends aucunement comment j'ai pu avoir peur. Puis c'est vraiment... Puis en fait, j'ai remarqué à quel point, en le réécoutant avec mon regard d'adulte, à quel point que c'est un chef-d'oeuvre, ce film-là, tu sais. Parce que, tu sais, il y a un moment donné, tu as tous les hommes qui rentrent dans la maison d'Eliott pour pogner E.T., là, qui est malade. Puis ils ont tous des... Ils ont tous les costumes des cosmonautes américains. Oui. Alors que ça, tu vois que c'est totalement l'imagination d'Eliott, parce qu'ils ont juste le costume, dans le fond, de... comment on appelle ça, là, pour éviter... de pogner des bactéries, dans le fond. Mais la première fois qu'ils rentrent, ils ont le costume de cosmonaute, ce qui n'a aucun rapport. Puis il y a plein d'affaires comme ça que j'ai remarqué. Et ce film-là, il n'y a presque aucun dialogue. Oui, c'est vrai. C'est deux heures et quart, où c'est quasiment tout muet. Puis là, j'étais là, bien voyons, moi, quand j'étais petite, que j'avais de la misère à garder mon attention sur quelque chose, j'ai été envoûtée par ce film-là, qui est presque entièrement muet. Tu sais, c'est vraiment... Mais ce film-là, ça a été marquant pour moi. Puis ça a été marquant pour plusieurs personnes aussi. Puis j'avais mon toutou E.T. Puis tu sais, c'est comme... Je pleure encore, là. Tu sais, quand je l'ai écouté cet été, je pleure encore. Mais bref, c'est ça. Je ne peux pas regarder E.T. sans verser des larmes à la fin. Puis c'est tellement touchant quand elle retourne sur sa planète. Puis tout le monde pleure. C'est criant de vérité comme moment, même si c'est un bonhomme en plastique sur le plateau, mais on y croit, il est là, il existe pour vrai. Puis il y a tellement de choses qu'on ne pourrait plus faire aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, il y a des choses qu'on n'accepte plus comme public. Comme là, E.T., il se fait un téléphone avec plein d'objets hétéroclites. Puis à ce moment-là, on y croyait un peu comme Weird Science. Je ne sais pas si tu as vu le film Weird Science, c'est ça, de John Hughes. Oui, on va revenir un peu là-dessus aussi. Les gars, ils branchent une Barbie, ils font quelques codes à l'ordinateur. Puis là, tu sais, ça se rend ça. C'est impossible. On ne peut plus faire ça aujourd'hui. Les gens, ils vont aller, ils vont dire, bien voyons, c'est comme si on fait de la science-fiction, mais il faut que scientifiquement, ça se tienne, même si on invente des histoires, il faut que ça aille plus loin pour que notre cerveau accepte la convention de la magie dans un sens. Puis d'ailleurs, moi, je lis un livre de scénariste. C'est ma Bible de scénariste, OK? OK. C'est Save the Cat. Je la recommande, là. Save the Cat. Puis il donne plein de trucs de scénarisation, là, ce monsieur-là. Puis souvent, j'analyse les films un peu avec sa méthode. Puis lui, il dit tout le temps que dans un film, c'est très difficile d'accepter deux magies. Tu es capable, en tant que spectateur, d'accepter une magie, mais quand il y a une deuxième magie, c'est là que tu décroches. comme, par exemple, aujourd'hui, mettons, E.T., on accepte la magie de l'extrathéeste qui arrive sur Terre. On accepte très moins la deuxième magie de l'espèce de téléphone qui se construit. Oui. En fait, il y a plusieurs magies dans E.T. Il guérit, il est guérisseur. Il a télépathie, d'une certaine façon, il contrôle les objets. Oui, ça, c'est un être qui est capable de beaucoup de choses. Oui, c'est ça. Peut-être trop de choses pour nos standards actuels, effectivement. Il y a comme un peu trop de magie dans E.T. Oui. On va revenir avec un film terre-à-terre, plus ou moins, parce que ça implique quelqu'un qui meurt de manière un peu bizarre, mais Don't Tell Mom de Babysitter's Dead. Oui, ça, c'est... Un film de 1991 de Stephen Herrick qui met en vedette Christina Applegate, Joanna Cassidy, John Goetz et David Duchovny quelques années avant qu'il se lance dans les théories complotées de l'expert. C'est vrai, il est là-dedans. Écoute, pourquoi j'ai choisi ce film-là? C'est que, bon, mon livre, il parle dans le fond de la glorification des amours toxiques en fiction, puis je me questionne sur la colonisation de notre imaginaire à travers mon livre. Je me dis, est-ce que les oeuvres qu'on écoute peuvent avoir une incidence sur certains de nos comportements? Puis, pour étayer mon argumentaire ou pour moi-même faire des recherches, parce que j'avais vraiment envie de faire une recherche honnête, c'est-à-dire que j'avais la question puis j'avais une hypothèse, mais je voulais aller chercher une réponse, à travers ce que je vois, mais à travers la science aussi, est-ce que ça a été étudié, si ça peut avoir une incidence et tout ça. Je me suis retapé plein de films de mon adolescence. Quand on parle de films qu'on n'a pas vus, même de films qu'on n'a pas vus il y a deux ans, tu as vu un film, ça a laissé une impression sur toi, tu en parles aujourd'hui puis il y a probablement plein de choses que tu as oubliées. Mais imagine quand ça fait 20 ans que tu n'as pas écouté un film. Là, j'ai revu plein de films comme ça qui m'ont construite non seulement en tant que spectatrice, mais en tant que personne. Je suis allée retourner dans mon adolescence, dans ma jeunesse, tout ça, et j'ai découvert plein d'éléments que je n'avais jamais remarqué ou même que j'avais oublié. des conversations de viol, d'analysés, des... Tu sais, j'ai découvert vraiment des affaires. J'ai découvert que, tu sais, j'ai remarqué pour la première fois qu'il n'y avait pas beaucoup de personnages féminins, que tout ce qui a participé à me construire moi comme personne, bien, c'était tout le temps des histoires de garçons dans des mondes de garçons où est-ce que, des fois, il y a une fille et que la fille, bien, tu sais, des fois, c'est surtout un cadeau pour le héros ou des choses comme ça. Puis, vraiment, découvrir ça, ça m'a fait un petit peu mal. Tu sais, c'est comme si je me suis confrontée à, bon, c'est quoi que j'aime comme... c'est quoi que j'aimais comme film? Puis, ça m'a fait un petit quelque chose. Tu sais, ça m'a dit, ah, tu sais, c'est comme si les adultes qui écrivaient des films pour moi, finalement, n'étaient pas si bienveillants que ça envers moi. comme fille, même quand c'était une fille, le personnage principal. Donc, tu sais, puis dans mon livre, je parle de Sixteen Candles, entre autres, où il y a, justement, des conversations sur le viol banalisé, un viol, du harcèlement sexuel, tout ça. Fait que, j'étais vraiment dans une passe, là, de recherche de mon livre où j'étais vraiment découragée de ce qui m'avait marqué comme enfant ou comme adolescente. Puis là, j'ai pensé à ce film-là, Don't Tell Mom, The Babysitter's Dead, qui était un film qui ne passait pas souvent à la télé parce que, tu sais, dans ce temps-là, tu sais, c'était les clubs vidéo. Moi, dans ma jeunesse, c'était, tu sais, au début, mon premier, mon premier, tu sais, comme appareil vidéo, c'était un béta, tu sais, juste pour te dire, tu sais, ça a duré deux ans, puis bon, puis c'est ça. Fait que Don't Tell Mom, il n'était pas au club vidéo puis il passait juste une fois de temps en temps à la télé, contrairement à certains films comme Les Goonies que ça passait tout le temps ou même Sixteen Candles qui, en français, c'était L'amour à 16 ans, ça, ça passait souvent. Bref, j'ai décidé de réécouter Don't Tell Mom puis j'avais peur parce que, comme je te dis, tu sais, comme dans ma bibliothèque, je me rendais compte qu'il y avait beaucoup d'agressions sexuelles banalisées, tout ça. Juste pour dire, tu sais, comme parenthèse, peut-être que les gens, ils ne comprennent pas nécessairement ce que je veux dire puis là, je parle trop à, tu sais, tu l'as lu mon livre, tu sais de quoi je parle, mais comme un exemple dans Sixteen Candles, à un moment donné, deux gars parlent puis là, il y en a un qui dit à l'autre, oui, Caroline insoule puis elle dort dans la chambre, je pourrais la violer dix fois si je veux. Puis là, l'autre gars, il dit, bien, qu'est-ce que t'attends? Puis là, l'autre gars, il dit, oh, elle n'est pas bien fine ces temps-ci, tu sais. Moi, ça m'a vraiment marquée parce que quand tu regardes ça comme adulte, tu te dis, elle n'est pas assez fine pour se faire violer. Voyons, John Hughes, tu sais, comme ça va la tête, tu sais. Puis tu sais, John Hughes, celui qui a écrit et réalisé la plupart des films de ma jeunesse à moi, il est comme reconnu comme le king des films pour ados, genre, le gars que, tu sais, que personne n'a jamais réussi à faire ce qu'il a fait, tu sais. Puis quand tu regardes ces films, finalement, tu te rends compte de beaucoup de, que les personnages féminins ne sont vraiment pas bien traités, qu'il y a beaucoup de phrases misogynes, justement, d'allusions à des agressions sexuelles. Donc, bref, moi, j'étais, tu sais, j'étais un peu contaminée par tout ça. Oui. Et là, je décide de regarder Don't Tell Mom de Babysitter's Dead. Et donc là, l'histoire, c'est une mère qui s'en va travailler à l'extérieur pour l'été, elle a cinq enfants, puis elle décide d'engager une gardienne pour les garder pour l'été. Elle lui donne un montant d'argent, elle lui donne les instructions, puis là, bien, les cinq jeunes, ils se disent, on va passer l'été à avoir du fun puis tout ça. Mais là, au bout de quelques heures, la gardienne meurt. Et là, les jeunes, ils décident d'aller la porter anonymement dans un centre, tu sais, mortuaire. Et là, la plus vieille, bien, les deux plus vieux, ils décident de tirer à pile ou face pour savoir c'est qui qui va se trouver une job pour aider toute la famille parce qu'ils se rendent compte qu'ils ont oublié l'argent dans les poches de la gardienne. Fait qu'ils n'ont pas d'argent, il faut qu'ils s'occupent, ils ne veulent pas appeler leur mère parce qu'ils veulent avoir un été libre de leur mère. Fait qu'elle, la plus vieille, qui s'appelle Sue Hélène, elle se trouve une job et là, elle essaie de s'occuper de sa famille puis c'est comme, ça va être un peu comme un coming of age, mais c'est ça, tu sais, ça va développer comme un sens des responsabilités puis aussi une complicité avec ses frères et soeurs. Puis, dans mon livre, ce que je dis, c'est que j'ai été surprise par ce film-là parce que, un, à un moment donné, il y a comme du harcèlement sexuel, mais c'est dénoncé. Oui. La fille, à sa job, elle a une bosse plus vieille qu'elle, mais habituellement, comme fille, ce qu'on reçoit, c'est que quand il y a une madame plus vieille, elle est tout le temps jalouse de la plus jeune. Tandis que là, au contraire, elle l'encourage. Quand Sue, qui est la personnage principale, elle s'en va lui dénoncer l'agression sexuelle, la madame la croit, sa bosse, la croit. Il y a une relation amoureuse dans le film. La relation amoureuse est super saine. C'est un film avec plein de belles qualités de raconter une histoire avec des enjeux qui sont là, mais que les résolutions de conflits sont simples. Ça m'a vraiment surprise parce que c'est un film, comme tu dis, de 1991. C'est pour ça que dans mon livre, quand j'ai regardé ce film-là, j'ai commencé à faire des recherches sur les créateurs. J'ai vu que les deux scénaristes, c'était une fille qui s'appelle Tara Eisen et l'autre gars, il s'appelle Neil Lando. J'ai plus fait des recherches sur la fille. Neil Lando, il a écrit d'autres affaires après, mais ça ne ressemble pas tant à Don't Tell Mom. Mais Tara Eisen, elle n'a plus vraiment écrit de choses après. parce que ce qu'il faut raconter, c'est que Don't Tell Mom, ça n'a pas eu des gros succès au box-office, ce qui explique pourquoi on ne l'a pas vu souvent et ça a eu des très mauvaises critiques. Entre autres, on disait que c'était une fantasmagorie d'adolescentes, ce qui m'a vraiment fait rire parce qu'à cette époque-là, il y avait juste des fantasmagories d'adolescents. Comme si Back to the Future n'était pas une fantasmagorie d'adolescents. Les goonies. Les goonies, c'est entièrement ça. C'est ça, je veux dire. Puis elle, la fille, sa fantasmagorie d'adolescente, c'est de vouloir réussir dans le monde de la mode, de dénoncer une agression sexuelle puis d'être crue, de ne pas vivre dans un monde où les femmes sont rivales. En quoi que cette fantasmagorie fantasmagorie d'adolescente n'est pas valide? Il y en a une. Laissez-nous là, s'il vous plaît. En tout cas, donc c'est ça. Tara Eisen, elle a écrit en 2015 un essai qui s'appelle Reeling True Life. Des fois, je l'ai à côté de moi parce que... Reeling True Life, How I Learn to Live, Love and Die at the Movie. Oui, tu vois à l'envers. Mais c'est tellement bon son livre parce qu'elle, elle raconte toutes des choses qu'elle a enregistrées dans le fond par le cinéma. Puis moi, je trouve que... Moi, j'adore les essais de créateurs parce qu'on dirait que pour moi, ça m'aide à comprendre leur création. Puis elle, dans le fond, ça m'aide à comprendre que si... Même si tu n'as pas les mots, comme moi, Mr. Big, quand j'ai écrit ce que j'ai écrit avant, même si je n'avais pas les mots, c'était quand même des impressions que j'ai couché sur papier. Mais elle, j'ai l'impression que c'est la même chose. Son film, elle l'a écrit en 1991. son essai, elle l'a écrit en 2015. Mais pour moi, c'est parce que tu as ces impressions-là que tu écris d'une façon. Puis elle, dans le fond, croyant probablement que le cinéma avait des effets sur elle, bien probablement que quand elle a écrit une fiction qui concernait une adolescente, bien elle a voulu montrer le monde comme elle, elle voudrait qu'il soit. c'est ça, dans le fond, que j'ai aimé. Je parle sûrement trop, ça fait déjà 40 minutes. Mais c'est ça, puis en fouillant un peu sur le film, je me suis rendu compte que c'est une production HBO, donc déjà, c'est fait pour une chaîne câblée, ça n'a sûrement pas eu une sortie au cinéma, mais ça témoigne, jamais je ne croirais que les auteurs sont allés voir, sont juste allés voir HBO pour faire le film, sont sûrement passés par toutes les boîtes de production comme c'est coutume aux États-Unis, comme c'est coutume partout quand tu veux vendre un film. C'est particulier parce que c'est quand même un film qui sort à l'époque où les films pour ados, ça cartonne justement par John Hughes, puis c'est un scénario comme celui-là, c'est pas loin d'être ce qu'on s'imagine être un film à la John Hughes. Ouais. Donc que ce film-là ait abouti à l'époque HBO qui était une petite chaîne câblée, sûrement que ça a été, sûrement que ça a sorti en vidéo au Québec, au Canada, aux États-Unis. Fait que oui, c'est un film qui ont, entre guillemets, peut-être voulu cacher. En tout cas, c'est un film qui n'a pas pu avoir un succès comparativement aux autres films. Bon, je n'ai pas vécu les années 80, je ne sais pas comment The Breakfast Club, Sixteen Candles ou Weird Science était reçu. On va parler de fantasmagorie adolescente, Weird Science, on ne peut pas aller plus loin que ça. Non, tu sais, puis souvent, ça a des bonnes critiques ces films-là. Tu regardes, souvent, ça a des bonnes critiques. Fait que, c'est ça. Puis moi, je me dis, puis elle, elle n'a jamais retravaillé vraiment après. Puis ça, j'ai beaucoup fait de recherches là-dessus aussi sur comment ça fonctionne quand tu es une femme à Hollywood qui fait du cinéma. Puis, tu sais, je pourrais t'en reparler pour Patty Jenkins pour Wonder Woman, mais tu sais, quand tu n'as pas de succès, dans le fond, tu ne retravailles pas. puis même quand tu en as un, c'est difficile. Tu sais, comme la réalisatrice de Twilight, elle racontait qu'après le premier film qui a cartonné, elle n'a même pas été considérée pour faire le deuxième. Oui. Tu sais, c'est comme, c'est vraiment, c'est vraiment difficile de faire sa place comme femme dans, au cinéma. Donc, donc, elle n'a pas réécrit d'autres films. Puis tu sais, moi, tu sais, je me dis, il me semble que pour les adolescents, pour les adolescentes, ça aurait pris plus de filles qui nous écrivent des histoires parce que ce que j'ai découvert aussi, c'est que, tu sais, tu regardes tous les films de princesse, c'est des messieurs qui écrivent ça. la plupart des films avec des personnages féminins, tu sais, bon, c'est des films de John Hughes, donc, c'est écrit par, sont écrits par un homme, puis ça, c'est dans la jeunesse, là. Puis, tu sais, c'est dommage parce que, tu sais, dans le fond, quand, tu sais, vous, les garçons, bien, vous avez plein de personnages différents, écrit par Stephen King, écrit par John Hughes, tu sais, vous pouviez vous reconnaître dans plusieurs héros, plein d'aventures, plein de différentes personnalités, puis nous, finalement, les héroïnes qu'on avait, bien, ils étaient tous un petit peu bâtis sur le même moule avec la même quête de vouloir un espèce de gars pas gentil, populaire. Oui. Puis, tu sais, tu me disais, la jeunesse, tu sais, ça a l'air important pour toi, mais oui, parce qu'on dirait que j'ai quelque chose à réparer, non seulement comme spectatrice, mais ce que j'ai voulu offrir quand j'ai commencé à écrire pour les jeunes, j'ai voulu offrir quelque chose que moi, j'avais pas eu, tu sais. J'ai voulu offrir un personnage féminin fort dont la quête était de trouver sa place dans l'univers beaucoup plus que de trouver un gars populaire ou whatever, tu sais, l'amour, ça peut faire partie de l'histoire, mais c'est pas ça la quête principale. Par rapport à ces réflexions-là, je t'ai envoyé avant l'émission un texte de Molly Wingwall qui jouait dans les films de John Hughes qui, j'ai l'impression, a eu le même genre de réflexion que toi quand elle, elle a commencé à montrer ces films-là à sa fille en disant c'est-tu vraiment le modèle que je veux que ma fille ait en grandissant puis sans remettre en question le talent de John Hughes sans remettre en question le contenu des films et fière de les avoir faits, mais on sent que ce chemin-là, elle l'a fait aussi comme toi puis comme Tara Heysen. J'ai beaucoup aimé ce texte-là que tu m'as envoyé. Je le mettrai en lien pour les auditeurs et les auditrices. Ce que j'aime, c'est qu'elle a un cheminement. Elle a une quête, elle se questionne sur l'effet que ça a pu avoir, lui, pourquoi il écrivait ça, elle, son apport là-dedans, mais elle continue d'aimer ces films-là, à voir aussi que ces films-là ont pu avoir une incidence positive et à aimer John Hughes. Moi, c'est un peu mon approche. C'est-à-dire que même si je remets en question certains contenus, je ne remets pas nécessairement en question le créateur ni ses intentions. Moi, je pense que chaque époque a son angle mort. Moi, comme créatrice, mon premier livre, j'ai glorifié un amour toxique, j'en parle dans mon livre et je ne peux pas m'en vouloir de ne pas avoir mon questionnement. Ce que je racontais comme histoire, c'était sincère. Puis elle, c'est un peu ça qu'elle dit sur lui. Elle disait, il écrit des choses magnifiques. Les jeunes ont pu découvrir des choses sur leur propre identité en regardant ces films-là, mais en même temps, lui, il avait des angles morts. Puis, malgré le fait qu'elle remet beaucoup de choses en question, dont les conversations sur le viol, dont les viols banalisés, tout ça, elle dit qu'il y a eu aussi des répercussions positives de ces films-là, comme entre autres Breakfast Club. Elle parle entre autres d'un de ses amis qui a découvert son homosexualité, il me semble, puis que parce que dans Breakfast Club, la conclusion, c'était qu'on avait chacun notre identité, bien que lui, ça l'a aidé. Donc, malgré tous les défauts du film, bien lui, ça l'a aidé à trouver sa propre identité. Puis ça, il y a quelque chose de beau là-dedans, mais je pense qu'on peut aimer une oeuvre tout en essayant de voir ce qui était problématique, la remettre dans son contexte, mais moi, ce que je trouve qui est le problème, c'est quand on répète certaines choses. Tu sais, puis il y a beaucoup, il y a beaucoup de codes qui se répètent encore aujourd'hui. Puis moi, c'est ça que je trouve le problème. Ce n'est pas que, mettons, dans les années 90, on faisait quelque chose puis là, tu sais, de le regarder avec notre regard d'aujourd'hui, c'est facile de dire « Ah ouais, ça, c'est plus... » Puis là, on le remet dans le contexte puis on se dit « Bon, bien dans ce contexte-là, on n'était pas ouvert sur ces enjeux-là. » Mais quand on voit les choses se répéter aujourd'hui, c'est là que moi, je me dis « Ok, remontons dans le temps, ça, ça existait en 1995. Peut-on en 2021 passer à d'autres choses? » Oui. Oui, tout à fait. On va faire un saut dans le temps maintenant avec une oeuvre encore toute fraîche, Moxie, un film de 2021 réalisé par Amy Poehler qui met en vedette Hadley Robinson, Lauren Tsai, Alicia, Pascual Peña, Nico Hiraga, Patrick Schwarzenegger, oui, le fils de, Amy Poehler est là et Marcia Gay Hayden en tant que directrice qui, elle, n'a pas juste des angles morts, je pense qu'elle fait de l'aveuglement volontaire. Oui. C'est quoi Moxie? Ça raconte quoi? Ah, c'est vraiment extraordinaire. C'est l'histoire, dans le fond, de Viviane qui, grâce à une nouvelle amie à son école et un peu à des conversations avec sa mère, se découvre une fibre féministe et décide un peu de changer les choses à son école. Ce que j'ai trouvé extraordinaire de ce film-là, c'est que ça prend le public par la main et ça explique un peu c'est quoi le féminisme d'aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de gens qui se demandent qu'est-ce que qu'est-ce qui est devenu le féminisme? Je ne me reconnais plus là-dedans. Puis là, les gens ont toute l'impression que le féminisme c'est devenu plein d'affaires éclatées qui ne comprennent plus alors que c'est la même affaire, c'est juste que c'est plus inclusif ou que on a élargi on s'est rendu compte que le patriarcat avait beaucoup plus de répercussions sur la société que juste sur l'égalité homme-femme. Donc, c'est devenu un mouvement qui inclut beaucoup de choses sociales et que les luttes d'oppression devraient être menées dans le fond de front. Puis, c'est comme si ce film-là, j'ai l'impression que ceux qui sont mêlés sur le féminisme moderne devraient l'écouter parce que c'est comme OK, bon, c'est là qu'on est rendus. C'est ça les préoccupations d'aujourd'hui puis on voit tout ce que Viviane peut vivre en tant que militante, c'est-à-dire l'espèce d'espoir que ça change après ça, après ça l'épuisement, tu sais, puis moi, je dis au monde de lire, de réagir regarder ce film-là en lisant le livre de Judith Lussier, on ne peut plus rien dire parce qu'elle explique un petit peu cet épuisement militant des fois puis Viviane, elle me faisait beaucoup penser à ça à un moment donné quand elle se fâche tout ça, je trouve que l'amour qu'elle vit avec le gars est sain. Oui. Le gars, à un moment donné, ils ont un conflit, il met ses limites, il dit « Hey, j'ai été gentil avec toi » puis là, on dirait « J'ai pas aimé comment tu m'as traité. » Il lui dit respectueusement puis après ça, finalement, elle va s'excuser. Ça met en scène aussi une belle diversité puis on peut critiquer ce film-là en disant « Oui, il y a de la diversité, mais c'est pas chaque personne de la diversité qui a sa quête propre. » Donc ça, c'est une critique qu'on peut faire mais en même temps, je me dis quand un film essaie tellement d'être inclusif puis de mettre, il y a tellement de qualités, soulignons les qualités, ça peut nous amener ailleurs, justement. puis j'ai aimé ça que le personnage féminin puisse avoir une quête complète, c'est-à-dire c'est une découverte de soi, c'est une découverte d'avoir une cause, mais aussi, elle a le droit d'être amoureuse puis elle a le droit de, tu sais, souvent, on dirait que les personnages féminins, on se dit « Ah, c'est plate, fallait qu'elle tombe en amour. » Toutes les personnages masculins, ils ont un cadeau afin de pouvoir frencher une fille de force, pourquoi une fille ne pourrait pas avoir un amour sain, tu sais, fait que j'ai adoré, adoré, adoré ce film-là. C'est un film, ce n'est pas long dans le film avant que ça m'aille frappé, mais quand on voit le comportement de la direction de l'école, quand on voit comment les personnes en position d'autorité, ceux qui tiennent le gros bout du bâton, comment ils agissent, qui ils cherchent à encenser dans l'école, qui ils cherchent à mettre de l'avant et de voir tous les comportements qui sont balayés sous le tapis. Je regardais le film, je me disais, c'est pour ça que des gens viennent à faire des listes pour dénoncer des réglisseurs. C'est pour ça que des femmes ne veulent pas passer par les méthodes « traditionnelles » pour dénoncer des comportements. Il faut adopter un comportement marginal pour obtenir ce qu'on veut mais ce parcours-là est parsemé dans la bouche et le film le montre très bien et à quel point Vivian se perd là-dedans et j'ai trouvé ça fabuleux parce qu'à un certain point, c'est elle qui adopte certains comportements qui peuvent devenir toxiques par rapport à sa mère, par rapport aux ambitions de sa mère, entre autres. parce que dans le fond, elle développe la colère d'avoir une cause. Moi, je ne dirais pas qu'elle va jusqu'à développer un comportement toxique parce que je pense qu'on peut écrire un conflit sans que ce soit toxique. Effectivement. Puis, c'est dans la résolution respectueuse du conflit qu'on peut voir parce que dans le fond, toxique ça va être dans une relation inégalitaire où quelqu'un essaie de montrer son pouvoir sur l'autre. Puis là, je pense qu'ils ont un conflit parce qu'ils ont de la misère à se comprendre puis elle, elle a la colère de sa cause. Puis souvent, quand tu as une cause, comme moi, maintenant, je suis vegan, j'ai passé par toutes sortes d'émotions par rapport à cette cause-là. J'ai passé par le déni, comme, ben voyons, j'ai passé par la colère. Voyons, pourquoi ça ne va pas plus vite? Pourquoi on ne se rend pas compte que les animaux ont des sentiments puis pourquoi on ne se rend pas compte qu'on est en train de détruire l'environnement à cause de l'agriculture? Là, la colère. Puis à un moment donné, tu ne peux pas être tout le temps là-dedans. Tu perds là-dedans. Oui, dans ce sens-là, ça peut être toxique pour toi-même parce que tu vis dans des émotions négatives puis à un moment donné, il faut que tu acceptes OK, c'est mon choix, comme je vais essayer de le faire à plus petite échelle. Puis elle, je pense que c'est ça qu'elle vit Viviane dans le féminisme, c'est-à-dire que, dans le fond, elle vit par toutes sortes de se rendre compte de l'oppression parce qu'avant, elle vivait dans l'acceptation qu'il y ait une seule gang qui domine l'école puis qu'on ne peut pas les dénoncer. Puis à un moment donné, quand elle se rend compte de ça, elle n'est plus capable de fermer les yeux, elle n'est plus capable. Parce qu'à un moment donné, quand tu sais quelque chose, tu n'es plus capable de plus le savoir. Tu le sais. Ça fait que, comment tu fais à partir de là? Ça fait que c'est ça qu'elle vit. Puis moi, j'ai trouvé ça vraiment beau. Puis il y a un bel hommage aussi au mouvement Riot Girl. Oui, oui. Moi, tu sais aussi, ça aussi, c'est les années 90. fait que tous les groupes punk, tu sais, de filles qui voulaient dénoncer, dans le fond, soit les boys bands ou les girls bands, mais créés par des hommes avec un regard masculin, dont les Spice Girls faisaient partie. Tu sais, ça a été créé par des hommes avec un regard masculin sur ce que cinq stéréotypes de femmes devraient avoir l'air. Oui. Puis le mouvement Riot Girl, tu sais, qui était un mouvement punk, tu sais, c'est comme Bikini Kill, il y a une toune qu'on entend là-dedans qui est géniale. Mais c'est ça, eux autres voulaient des bands féminins qui parlent, tu sais, dans le fond, de sujets qui touchent les adolescentes et les femmes pour pouvoir avoir leur voix, tu sais. Puis j'ai trouvé ça le fun qui est une espèce de clin d'œil dans le fond à ce mouvement-là. Je faisais une timeline de certaines affaires. Puis Don't Tell Mom est sorti en 91. Le premier, Aurélie, La flamme, est sorti en 2006 et ce film-là en 2021. Donc, 30 ans, 15 ans et 2021, donc ton livre est exactement entre les deux films dont on parle. l'évolution du traitement des jeunes femmes, des adolescentes sur ces trois générations, carrément, tu l'observes comment, en quoi Aurélie La flamme qui est entre ces deux époques-là, en quoi elle se rapproche de 91, en quoi elle se rapproche de 2021 puis en quoi elle est différente de ce qu'on peut voir dans ces deux oeuvres-là? Bien, tu sais, moi, je pense que j'ai mis dans Aurélie plusieurs de mes espoirs. C'est-à-dire plusieurs de ce que j'aurais aimé voir, moi, comme fille, comme spectatrice. Oui. Par exemple, son premier French est avec consentement. L'autre chose, quand on voit, mettons, quelque chose, tu sais, comme à un moment donné, il y a un garçon qui fait un commentaire sur ses fesses. T'as son regard à elle que ça la fait sentir mal, qu'elle veut cacher ses fesses, qu'elle veut cacher ses fesses après. C'est comme si je prenais un peu ce qu'il m'était montré, moi, comme spectatrice, puis je donnais un regard féminin dessus par Aurélie. Maintenant, en 2006, c'est sûr qu'on n'était pas ouvert à autant d'enjeux sociaux qu'aujourd'hui. Si j'avais à l'écrire aujourd'hui, il y aurait peut-être des choses que j'écrirais autrement ou il y aurait peut-être des choses même que j'aurais même pas besoin de dire parce qu'on a fait du chemin depuis ce temps-là. Mais, tu sais, ces temps-ci, je suis en train de relire Aurélie parce que, justement, tu sais, bon, des choses qui sont passées sous mon angle mort, je trouve qu'il y a certaines petites choses, des détails qui ont mal vieilli. C'est un bel exercice, bravo. Oui, c'est ça, puis je fais des petits changements. C'est vraiment pas, je garde, je garde, moi, je le prends comme un romain d'époque, fait que je garde l'époque, je garde les références, mais, tu sais, des choses qui sont mal dites ou des choses, tu sais, qui ont mal vieilli, je vais faire des petits, des petits changements pour l'électrice d'aujourd'hui parce que l'électrice d'aujourd'hui, il naisse dans le monde d'aujourd'hui, il naisse pas dans le monde de 2006. Fait qu'en 2006, ça pouvait avoir l'air progressiste, mais aujourd'hui, tu sais, tu sais, donc, c'est pour ça que je le fais. Donc, oui, je peux remarquer qu'à l'époque, on était rendu à une place X puis que Moxie, bien, on est rendu à une place, tu sais, comme, oui, on est 15 ans plus tard puis le discours est poussé plus loin puis c'est juste le fun de voir ça, mais des Moxie, il y en a un dans une mer encore de films majoritairement masculins, majoritairement écrits par des hommes parce que le milieu du cinéma est encore dominé par les hommes. Donc, des Moxie, il y en a un parmi, puis je vois des améliorations, mais tu sais, je te parlais tantôt sur Messenger de Love and Monsters que j'ai écouté puis qui bâtissent sur le même, la même structure que le genre de film qu'on voit avec un gars qui est un underdog qui va faire des choses, développer son courage par amour puis alors que la fille, elle ne s'intéresse pas à lui, bien, à la fin, il va pouvoir avoir le cadeau de la friendship, même si ça ne veut pas, tu sais. Oui. Ça, c'est un film qui est sorti en 2021. Donc, oui, des Moxie, ça existe, mais c'est pas, tu sais, on n'est pas à... Puis, Moxie, encore une fois, comme Don't Tell Mom, les critiques sont beaucoup plus mauvaises que bonnes. c'est un film. oui, ça, c'est le fardeau. Il y a un film, moi, j'ai trouvé ça extraordinaire qui est sorti en 2019 qui s'appelle Booksmart, réalisé par Olivia Wilde. Quel beau film sur des adolescents. Le film a beaucoup été comparé à Superbad. Puis même Superbad est un peu une incongruité dans le cinéma d'ado, même si ça se rapproche beaucoup de John Hughes, mais bon, il n'y a pas la scène où les gars embrassent les filles à la fin puis ça s'avère bien. Il n'y a pas ça. Mais ça rentre quand même dans la culture du viol, Superbad, selon moi. Oui, sur beaucoup d'aspects, oui. Oui. Mais il y a Booksmart qui est sorti où est-ce que ça... Oui, ça ressemble à Superbad, mais au final, c'est juste deux filles qui veulent avoir du fun. qui veulent avoir du fun une fois dans leur vie. Oui. Puis même ça, ça l'aurait un peu enlevé au courant du film, malgré qu'une a des parents plus progressistes, tout ça. Oui. Mais même ce film-là a reçu certaines critiques négatives. Ça a l'air dur d'écrire des films, des livres, des oeuvres qui s'adressent à des jeunes femmes parce que j'ai l'impression que c'est toujours reçu comme si c'était pas sérieux, comme si ça pouvait pas être... Bien, pas toujours, mais je pense que tu comprends où je m'en vais, mais c'est comme si c'était... C'est ça, c'est l'affaire de filles. C'est comme si c'était l'affaire de filles. C'est la face B de l'album. C'est ça. Puis c'est plate. Même moi, mes films, Aurélie, bien, tu sais, c'est deux gars réalisateurs, mais honnêtement, j'avais demandé à des filles puis les filles disaient « Je peux pas être associée à quelque chose de fille. » Tu sais, c'était pas une insulte envers moi. C'était juste... C'est que si tu commences ta carrière en faisant quelque chose comme, entre guillemets, de filles, bien, tu vas être catégorisé de filles puis tu pourras plus faire d'autre chose. Fait que les filles, elles ont en plus la pression de faire quelque chose qui est plus sérieux ou plus neutre ou plus... Tu sais, comme si, dans le fond, ce qui est masculin, c'est l'universel puis c'est... c'est la bonne affaire mais quand c'est féminin, c'est girly, c'est... Tu sais, puis moi, bien, j'ai travaillé fort. Quand j'ai sorti Aurélie pour la première fois, honnêtement, je pensais pas que ça pouvait intéresser les gars, je le faisais pour les filles. Tu sais, je le faisais parce que je me disais, regarde, il y en a pas des affaires pour les filles faites par les filles puis j'ai envie, moi, de le faire pour la petite moi que j'étais, tu sais. Mais rapidement, je me suis rendu compte, bien, pourquoi je dirais que c'est pour les filles? Pourquoi les affaires de gars, c'est pour tout le monde mais qu'Aurélie, c'est pour les filles? Puis c'est comme si j'ai commencé à avoir une bataille avec moi-même puis avoir la réalisation que, hey, ça peut être... Puis les gars, quand je faisais des conférences dans les écoles, les gars levaient la main puis ils disaient, tu vas-tu écrire quelque chose pour les gars? Puis là, je disais, mais vous pouvez le lire. Aurélie, c'est une humaine, tu sais. J'ai dit, à la limite, ça va peut-être vous permettre de comprendre plus le cerveau des filles, tu sais. Oui. Puis j'ai dit, tu sais, nous autres, les filles, on enlève des affaires avec des gars puis on n'explose pas. Puis là, ça les faisait rire. Puis des fois même, ça les libérait. J'avais fait cette conférence-là à un moment donné à New York dans une école francophone puis un garçon, après ça, il était à tous mes événements. Il est venu voir le livre, tout ça. Puis sa mère, elle m'avait dit, écoute, tu as comme ouvert une porte que lui, il ne pensait même pas qu'il avait accès à cette porte-là. Oui. Puis c'est fou puis je suis en train de lire le livre Pour l'amour des hommes de Liz Blank puis elle parle un peu de ça à quel point que pour nous, les filles, on a accès à tout mais c'est comme si les gars, eux, ils ont accès juste aux affaires de gars masculines, ta 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 ta, tu sais, que c'est très limité alors que pourquoi un gars ne pourrait pas lire Aurélie Laflamme? Oui, oui. Tantôt, quand tu as parlé, tu as demandé à des femmes de réaliser puis qui ont eu peur d'être stigmatisées en tant que réalisatrices de films de filles, entre guillemets, tu sais, dans ton livre, tu en parles encore quand tu parles de Catherine Bigelow qui a dû réaliser The Hurt Locker pour enfin avoir son Oscar du meilleur film qui est un film hyper masculin où il n'y a à peu près pas de femmes sinon aucune. Il y en a une. Il y en a une. Déjà là, ça ne passe pas le test de Becdell qu'une femme fasse un film comme ça. Oui. Il a fallu attendre 2021 pour qu'une femme gagne le score du meilleur film, de la meilleure réalisatrice avec un film où elle met en scène une autre femme. Oui. De 2009 à 2021, il n'y en a eu aucune femme qui n'a rien gagné pour des films faits avec des femmes. Oui, c'est ça. Puis là, cette année, mon livre est déjà désuet parce que je disais qu'il y a un score de réalisatrice mais en même temps, est-ce que ça veut dire que les filles vont avoir accès à tous ces prix-là dans les autres années? Je veux dire, ce n'est pas parce qu'il y en a une qui a gagné puis tout ça que ça va pouvoir que ça ouvre. Regarde 2009 puis là, on est en 2021. Est-ce que ça va être à chaque année que ça va être tout mélangé comme ça? C'est quand même selon moi, il reste quand même beaucoup de travail à faire. Oui. On va passer à ton troisième coup de cœur qui est la série des Wonder Woman Wonder Woman et Wonder Woman 1984 réalisée. Surtout 1984. Ah oui? Ça, c'est ça, c'est 2017 pour le premier et 2020 pour le deuxième réalisé par Pati. Oui. Oui, ça, c'est sorti un peu hybride en deux années. Oui, parce que c'était le 25 décembre dans le fond. Moi, à Noël, je n'étais pas du zoom avec ma famille, mon chum qui moi, on avait tellement hâte de voir Wonder Woman. Donc, c'est de Patty Jenkins qui met en vedette Gal Gadot dans le rôle-titre de Wonder Woman alias la princesse Diana, Chris Pine, Robin Wright et David Toulis pour le premier dans le deuxième sont rejoints par Kristen Wiig et Pedro Pascal. L'hypnotisant à Pedro Pascal, quel acteur fascinant. C'est quoi Wonder Woman? C'est quoi la place que ce personnage mythique-là, cette super-héroïne-là occupe pour toi? C'est quoi Wonder Woman et 84? Écoute, quand j'ai regardé ça, je me suis dit c'est le film que j'aurais aimé voir quand j'étais, c'était l'héroïne que j'aurais aimé voir quand j'étais ado. J'aurais aimé ça que ce film-là existe, qu'il existe exactement comme ça. Bon, l'histoire, c'est Wonder Woman, il s'est passé quasiment 100 ans depuis sa première aventure et là, elle travaille dans un musée. Elle se fait une amie qui est Barbara et ils sont super le fun les deux, les conversations entre les deux, c'est tellement le fun. Déjà, deux filles qui parlent ensemble. Déjà, j'écoutais Tenet genre deux semaines avant. J'en ai parlé de Tenet avec Marie-Lise Hamelin il y a quelques semaines. Ouf! C'est pénible. Je comprends si on enregistre, l'épisode n'est pas encore sorti. Je m'attends à ce que des fans de Christopher Nolan m'écrivent parce qu'ils ne sont pas contents. OK, c'est ça, c'est ça. Mais je veux juste dire, OK, on peut aimer ce film-là pour toutes sortes de qualités mais il y a quand même juste un personnage féminin dont il y en a deux mais il y en a une autre et c'est plus comme la magic personne qui vient t'expliquer les affaires à faire puis l'autre fille, bien, elle se fait battre, elle se fait tuer, elle aide les gars à faire les affaires. Tout ça parce qu'elle est une bonne mère. Tu sais, les filles, c'est ça nos héroïonnaires. Il faut qu'on soit une bonne maman. On sauve le monde parce qu'on est une bonne maman. En tout cas, bref, j'aime Christopher Nolan mais Tenet, pour moi, c'est comme je suis irritée de ce genre de scénario-là. Bon, on revient à 1984 pour le film avec Gal Gadot. Je suis en amour avec Gal Gadot. Puis, bref, donc, elle se fait une amie, tout ça, mais là, au musée, il y a une pierre qui arrive puis c'est une pierre qui permet de réaliser les souhaits, les souhaits les plus chers. Puis ça, c'est un homme qui s'en empare, Maxwell Machin, je ne me souviens plus son nom, en tout cas. Puis là, lui, il veut devenir, évidemment, comme tous les super vilains, lui, il veut devenir celui qui réalise tous ses souhaits puis etc. Puis là, lui, il permet à toute la planète de réaliser ses souhaits. Fait que c'est ça qui fait que, elle, il faut qu'elle se batte contre lui puis en plus contre tout le monde parce que là, tout le monde a un souhait puis il faut qu'elle réussisse à leur faire renoncer aux souhaits. Puis t'as aussi Barbara qui devient une méchante, une super vilaine qui est Cheetah. Puis ce que j'ai beaucoup aimé de la super vilaine, c'est que je trouve qu'elle est plus complexe que les super vilains de super héros dans le sens qu'elle, on voit au début qu'elle se fait harceler sexuellement sur la rue puis elle veut juste se défendre. Elle veut juste avoir de la force pour pouvoir se défendre. Puis que quand tu fais un souhait, dans le fond, tu renonces à quelque chose puis elle, elle renonce, dans le fond, un peu à sa gentillesse puis à son humanité. Bref, j'ai aimé ce film-là pour un million de raisons, mais surtout pour le regard féminin qui est porté. Tu sais, moi, j'ai fait beaucoup de recherches pour mon essai sur le male gaze versus le female gaze. Ce que j'aime de Patty Jenkins, c'est qu'elle n'a pas essayé de faire une super héroïne qui est calquée sur les super héros. Elle a essayé de faire une super héroïne comme elle, tu sais, comme elle a voix une super héroïne. Donc vraiment avec un regard féminin. Donc vraiment, la bataille finale, c'est une bataille d'empathie. Puis moi, ça, quand j'ai vu la bataille d'empathie, j'ai trouvé ça génial parce que je trouve qu'elle a mis des préoccupations qui sont des préoccupations justement qui peuvent être, qui peuvent faire partie du féminisme ou de l'éco-féminisme parce que j'ai vu toute la préoccupation environnementale. Genre qu'en ce moment, la planète, tu sais, on est en train de détruire plein de choses au niveau environnement parce qu'on n'est pas capable de renoncer à certaines affaires. Puis j'ai trouvé ça tellement génial que ce soit ça puis que, dans le fond, elle, sa bataille, c'est pas une bataille avec des points puis avec de la violence, c'est une bataille avec de l'empathie envers les gens puis elle se bat avec une discussion avec les mots puis j'ai trouvé, tu sais, moi, j'ai capoté là-dessus puis j'ai lu les critiques encore une fois puis là, les critiques sont très sévères. Toujours. OK, premièrement, une affaire qu'on reproche. On reproche qu'elle fasse revenir son chum. OK, Capitaine America, sur combien de films il reste accroché à sa blonde du passé? Est-ce qu'on peut laisser à Wonder Woman le droit d'être encore en amour avec son chum mort? Est-ce qu'on peut y laisser le droit d'être en amour? Tu sais, ça m'énerve que... Voyons, excuse, je crie, je suis dans mon bureau. Mais ça m'énerve qu'on dirait que pour... que les gens, ils n'aiment pas qu'un personnage féminin fort soit en amour. Pourquoi on n'arrive pas... Pourquoi les personnages féminins... Oui, OK, on est écoeuré parce que les personnages féminins, tu sais, c'est souvent leur seule quête, mais elle, c'est pas ça sa quête. Ça fait juste partie d'être en amour avec ce gars-là. Puis là, il y en a qui dit décroche, il est mort. Mais Captain America qui danse avec sa blonde à la fin de Endgame, ça... Oui, ça c'est correct, on est touché. Tu sais, un gars a toujours le droit de rester accroché à ses amours du passé puis on trouve ça touchant. Mais quand c'est une fille, on trouve ça désespérée, on trouve ça... Ça fait que ça, c'est une affaire qui est beaucoup reprochée. L'autre affaire... Je fais une parenthèse, dans les deux cas, Captain America de le revoir avec sa blonde, j'ai trouvé ça super touchant. J'ai trouvé ça beau puis dans son cas, ça l'est aussi. C'est autant valide. Pourquoi pas? Tu sais, je veux dire, as-tu le droit? Je la comprends. Il était fin, son chum. Puis encore une fois, ce que je trouve le fun, c'est que son chum, il est super gentil, c'est pas un amour malsain, il est pas tout le temps en train de l'insulter, au contraire, il est comme... Il l'aide puis il est pas... Il se sent jamais menacé par le fait qu'il est plus forte que lui, plus intelligente que lui, tout ça. Il est juste... Je trouve que, encore une fois, c'est un beau modèle sain. Puis elle doit renoncer elle-même à son vœu pour convaincre les gens puis c'est dur pour elle. Fait que moi, je trouvais ça juste le fun. Puis moi, j'aime Chris Pine. Fait que j'étais juste contente de le revoir. Fait que... Puis j'ai aimé que Kristen Wiig aussi. Puis l'autre chose qu'on a reproché aussi, c'est la bataille finale que les gens ont trouvé plate. Mais, tu vois, moi, c'est ça que j'ai trouvé le fun. Puis, tu sais, je t'avais dit que je voulais te parler dans mon essai. J'ai découvert que les contes de fées ont été inventés par les femmes au 17 et 18e siècle. Puis quand tu lis Cendrillon, écrit par Marie-Catherine Dournois, qu'elle s'appelait, elle, ça a été la première à écrire le conte de Cendrillon. C'est un mélange de Cendrillon. C'est dur à lire. C'est comme je te disais tantôt avec des espèces de phrases, tu sais, comme... C'est un vieux français. Tu comprends rien. Mais c'est un mélange de Cendrillon, de petits poussettes, tout ça. Mais les femmes ont créé le conte de fées pour créer une société utopique où les femmes ne seraient pas les domestiques des hommes. Fait qu'ils voulaient créer une société où les femmes seraient pas seulement des épouses et des mères. Donc, les femmes pourraient avoir des aventures. Et dans cette société utopique-là, c'était dominé par l'amour. Donc, l'amour des uns des autres, l'amour envers la nature, l'amour sous toutes ses formes. Donc, il y avait des histoires amoureuses aussi. Puis, quand j'ai regardé Wonder Woman 1984, on dirait que je me suis dit, on dirait un conte de fées créé par les conteuses utopistes. parce que dans Wonder Woman, t'as l'amitié entre deux femmes, t'as l'amour de la planète, de l'environnement, t'as l'amour amoureux, t'as l'amour envers les autres parce que c'est ça, sa bataille finale. Fait que moi, j'ai trouvé ça génial parce que j'ai vu dans la façon de Patty Jenkins de raconter son histoire, j'ai vu ça, j'ai vu le conte de fées utopiques. Puis, c'est ça que j'ai trouvé vraiment génial puis que j'ai trouvé qu'elle a vraiment donné une particularité à cette super-héroïne-là au lieu que ce soit une super-héroïne bâtie sur le même modèle, le même moule que les super-héros masculins qui, dans le fond, plaisent à qui? Plaisent peut-être seulement aux hommes qui s'intéressent aux films de super-héros, mais moi, je suis une femme qui adore les films de super-héros. Donc, Wonder Woman, c'est mon coup de cœur absolu. Puis, tu sais, j'ai lu tantôt avant le podcast sur Patty Jenkins puis je voulais savoir si elle connaissait les conteuses utopistes, mais c'est pas ça que j'ai trouvé, mais j'ai trouvé qu'elle a dit, attends, je te sors sa citation, elle a dit, on est en train de détruire le monde. Quand est-ce que ça va arrêter? Quand est-ce qu'on va arrêter de vouloir plus? Quel est le prix de nos souhaits? Puis là, j'étais comme, ah, c'est ça que j'ai ressenti dans son film. Quel est le prix de nos souhaits? Puis c'est beau quand on voit que la planète est en train de se détruire, tout ça. En tout cas, bref. Puis, autre affaire, c'est le plus grand succès des plateformes. Ah oui? Oui. Tous les films qui sont sortis sur les plateformes, bien, Wonder Woman 1984, c'est le plus grand succès des plateformes. Très cool. Fait que ceux qui l'ont critiqué négativement, là, dans votre face! Moi, je suis un gros fan de l'univers Marvel et je ne sais pas si tu as vu Captain Marvel qui est sorti il y a deux ans, mais le combat final, c'est elle contre son mentor, son mentor qui n'arrête pas de dire, il faut que tu te contrôles, il faut que tu sois en contrôle de toi, il faut que tes émotions, il faut que tu les réprimes. Puis, tu es en train de dire, sois comme un homme. Un homme, oui. Puis, elle lui sac une volée en trois secondes en disant, je n'ai pas à rentrer dans les codes que toi, tu m'imposes alors que toi, tu n'as pas les pouvoirs que moi, je suis capable d'avoir. C'est juste cette finale-là, je suis comme, bon, mais let's go, c'est ça! Elle ne veut pas contrôler ses émotions. Si elle veut se laisser emporter par ce qu'elle est, qu'elle le fasse, puis souvent, on y reviendra en deuxième partie, mais souvent, la vision des hommes sur les personnages féminins, il faut qu'elles soient en contrôle d'elles-mêmes, il faut qu'elles préfèrent leurs émotions, c'est souvent ça. Une anecdote que ma mère me raconte souvent, elle avait cité une conférence de Lise Payette à l'époque, dans les années 80, quand Lise Payette n'était plus députée, mais Lise Payette disait que Jacques Parizeau pouvait arriver à l'Assemblée nationale et qu'ils sont complets, trois pièces ou un complet, deux pièces et quart, puis qu'il y ait des boutons d'effet, qu'il y ait les cheveux puis la moustache de travers, il sent l'alcool, mais il a travaillé. Ah oui, c'est ça. Un travail, ça veut dire que la nuit il a été dans ses dossiers jusqu'à 4h-5h du matin puis là, il est là. Elle, si elle arrive avec une breloque qui est un peu déplacée, ça ne passe pas, elle retourne chez vous, tu es mal habillée, tu n'es pas bonne, tu es ci, tu es ça, puis on le voit avec Catherine Dorion, on le voit qui a porté une fois, mon Dieu, un coton ouaté. C'est encore tellement présent cette notion-là qu'il faut que les femmes soient toujours en contrôle d'elles-mêmes. Oui. Puis de ce que j'entends, ce que tu me décris, de ce que Patty Jenkins dit, de ce qu'on voit dans Wonder Woman, enfin, on enlève ces principes-là qu'il faut que ce soit droit, qu'il faut que ce soit, tu sais. Qu'il faut que ce soit pareil. Oui. Qu'il faut que ce soit pareil. Tu sais, pourquoi la super-héroïne féminine, il faudrait qu'elle soit pareille comme les super-héros masculins, qu'elle se batte de la même façon, qu'elle, tu sais. Puis, deux affaires. Patty Jenkins, là, j'ai lu tantôt que elle a failli pas faire le deux parce qu'elle se faisait offrir des peanuts pour la faire. Puis elle disait, tu sais, un homme, mettons, qui va faire un petit film indépendant puis après ça, qui va faire un film de super-héros, il va se faire offrir, tu sais, comme un pot d'or, tu sais. Puis elle dit, moi, j'ai fait un succès avec le premier Wonder Woman puis j'ai même pas le droit à avoir un bon salaire, tu sais. Oui. Ça fait que je la trouve quand même Wonder Woman, tu sais, Patty, parce qu'elle s'est battue pour des affaires puis, tu sais, je veux dire, moi, pour écrire des scénarios puis m'être battue pour mes films puis avoir gagné des batailles mais en avoir perdu d'autres, tu sais, comme il y a des affaires dans Aurélie que je trouve que c'est male gaze parce que des fois, je travaillais avec des réalisateurs masculins puis tu sais, des fois, tu travailles en équipe, tu n'as pas le choix d'accepter certaines affaires. Malgré tout, tu sais, je pense que tout, tu sais, avec chacun des réalisateurs, on a réussi à faire des compromis, tu sais, qui fait que j'aime mes films quand même. Mais tu sais, probablement qu'elle aussi, il y a des affaires qu'elle a dû faire des compromis, tu sais, puis c'est normal parce que c'est une grosse équipe, tu sais, tu n'as pas juste l'auteur réalisateur, tu as les producteurs, tu as les distributeurs, tu as les studios, tu as les investisseurs, bon, tu sais, tu as plein de couches de monde, tu sais, qu'il faut tout qu'on s'entende là-dedans. Fait que je suis sûre qu'elle a dû renoncer à certaines affaires, mais en même temps, je trouve que Wonder Woman, parce qu'elle s'est battue pour des affaires, puis moi, je trouve qu'elle a fait un super film de super héroïne. L'autre affaire, quand tu vois Wonder Woman par Zack Snyder dans Justice League, ce n'est pas le même personnage. Bien, on pourra y revenir après la pause, parce que ça va être le pont vers ton film détesté, on vient de l'annoncer, c'est Justice League. Avant qu'on y arrive, pour encore lancer des fleurs au personnage qui est Wonder Woman, sa création est assez fabuleuse aussi. C'est attribué à un gars qui s'appelle William Marston, qui était un professeur, je ne me souviens plus à quelle université, Harvard, je pense, dans les années 20. Mais ce qui était important dans son parcours de vie, il voulait créer un personnage féminin parce qu'il n'était plus capable de voir des personnages masculins, mais il était épaulé dans la création d'une femme qui s'appelle Elizabeth Holloway Marston, donc son épouse, qui, elle, vient d'une lignée de femmes anarchistes, socialistes, communistes, qui manifestait, puis qui se faisait enfermer, puis qui était féministe dans les années fin 1800, début 1900. Donc, elle, elle est issue de cette lignée-là. Dans les années 20-30, elle était psychologue et avocate. Déjà là, ça n'a pas de sens. Et ce couple-là, on rencontrait une femme qui s'appelle Olive Byrne, qui était plus jeune qu'eux, mais ils en sont tombés amoureux et amoureuses. Elle a rejoint leur couple, donc c'est devenu un couple. C'est une relation polyamoureuse et c'est elle qui les a introduits à tout ce qui est BDSM, tout ce qui est consentement sexuel, mais ce qui expliquerait, selon la légende, pourquoi Wonder Woman a un fouet, pourquoi elle a des manottes, pourquoi elle a un saut qui fait plus BDSM. Mais c'est un trouple qui a créé, qui a développé. C'est vraiment drôle. C'est vraiment le fun. C'est souvent été repris par des hommes, malheureusement. Après, ça a été long avant que des femmes puissent écrire du Wonder Woman. Ben oui. Mais c'est ça. Donc, sur ces fleurs lancées à ce beau personnage, on va faire une pause. Et justement, au retour, on reste dans le monde merveilleux de DC et la poche masculine de Zack Snyder sur Wonder Woman. Et on termine l'émission avec... Nuit de noces. Nuit de noces, une comédie romantique toute québécoise pure sirop d'érable. À tout de suite. Je prends titre de ce moment pour vous dire qu'On Jase de Films est disponible sur Patreon au www.patreon.com baroblique On Jase de Films. Vous y retrouverez le podcast L'Armoire à Cassette où je jase avec ma soeur Geneviève des nombreux films qui ont marqué notre enfance. Ainsi que le podcast Amour et Flamèche où je fais découvrir, pour le meilleur et pour le pire, les films de l'univers Marvel à ma meilleure amie Camille. Parlant de Patreon, j'aimerais maintenant remercier les membres suivants. Christopher Prudhomme, Daria Desjardins, David Saint-Pierre, Gabriel Bordelot, Jen Sincere, Guillaume Ruet, Jad Osaurus, John Vanass, tout simplement Joe, Zachary Cyr-Belleck et Éric Biron. Pour vous abonner, www.patreon.com baroblique On Jase de Films. En terminant, si vous avez deux petites minutes, vous pouvez laisser 5 étoiles sur iTunes, vous abonner sur la chaîne YouTube de l'émission et, bien entendu, sur Facebook et Instagram, m'envoyer votre liste de films. J'aime toujours Jaser de Films avec vous. De retour en jase de films avec mon invité Lydia Desjardins avec qui, en première partie, on a jasé des films Don't Tell Mom de Babysitter's Dead, Moxie et Wonder Woman et Wonder Woman 1984. On continue la conversation sur l'univers DC avec Justice League qui est un film initialement sorti en 2017 qui a été remonté. Je ne ferai pas toute l'historique parce que j'en ai parlé, dans un autre podcast. Pour vrai? Pour les membres Patreon de l'émission, j'en ai parlé avec le réalisateur Rémi Fréchette et l'animateur des Mystérieuses étonnantes Benoît Mercier. Ah oui, tu dis que c'est un coup de cœur et que moi, finalement, c'est... Oui, non, c'est ça, c'est ça. C'est ça. Je m'excuse. Pour connaître toute l'histoire, c'est bien correct, mais pour connaître... Non, 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 moi, je n'ai pas trippé tant que ça sur Justice League, mais c'est... En tout cas, ce n'est pas important ce que j'en pense, mais... Donc, c'est ça. Donc, je ne serai pas toute l'historique de pourquoi ils ont refait un nouveau film, blablabla, mais c'est réalisé par Zack Snyder, oui. Oui, c'est ça. Tu sais, court, là, lui, sa femme a été malade, puis c'est très triste. En fait, c'est sa fille qui s'est enlevée la vie pendant le tournage. Donc, il a quitté le tournage. C'est un autre réalisateur qui est arrivé. Qui est arrivé. Il n'a pas aimé ça. Oui. Ça fait qu'il a décidé de refaire son film. Celui-là, bien, va être Gal Gadot toujours dans le rôle de Wonder Woman, mais Ben Affleck qui joue une montagne de Batman. Henry Calville qui est... Le pire Batman de l'histoire de l'humanité. Henry Calville qui est un Superman convaincant. Moi, j'aime bien sa proposition. Oui, oui, je suis d'accord. Ray Fisher, Ezra Miller, Amy Adams et Diane Lane qui sont relativement défigurantes. C'est quoi Justice League? Ça a été quoi ta perception de ce film-là et de voir ce qu'on fait de Wonder Woman avec Justice League? Bon, Justice League, en gros, l'histoire, c'est... C'est quatre heures de gens qui cherchent des boîtes. C'est quatre heures de gens qui cherchent des boîtes pour sauver le monde. Parce que, tu sais, dans les films de super-héros, l'enjeu, c'est toujours que la planète explose. parce que les méchants... Moi, ça, c'est quelque chose que ça me crée un questionnement. Les super-vilains dans les films de super-héros veulent tout le temps détruire la planète. On ne sait pas pourquoi c'est le cas-là, cette planète-là, mais probablement que ça représente une métaphore de notre plus grande peur que la planète se détruise. Mais bon, c'est toujours ça. Puis là, bien, Zack Snyder, ça paraît dans Justice League Reboot qu'il était frifru parce qu'il nous montre pendant quatre heures comment il aurait fait ça. Puis juste le fait que ça dure quatre heures, pour moi, c'est son arrogance qui est tout comme dans chaque image. Puis dans chaque image, souvent, je regardais puis je disais à mon chum, fais-le sur pause. Puis là, il fallait que je sois, que j'exprime m'arrache plat à un moment donné. Ça faisait une heure et quart. Puis là, mon chum m'a dit, Nidia, qu'est-ce que t'en penses si on fait nos commentaires après? Parce que là, je peux pas apprécier le film parce que t'arrêtes pas d'arrêter. Puis à chaque fois qu'on voyait Wonder Woman, j'avais tellement une colère qui montait, parce que c'est pas Wonder Woman. Puis je sais pas si t'as remarqué, mais chaque personnage a une musique différente. OK? Puis la musique de Wonder Woman est tellement énervante, là. C'est incroyable. Je me dis, ben voyons donc, à chaque fois qu'elle se bat, c'est une espèce de musique fatigante. En tout cas. Mais bref. On est en train d'une espèce de chorale de N.I.A. Ouais, c'est ça. Ils ont pas gardé son gros riff de guitare auquel on était habitués, qui est le fun. Oui. Ça a aucun rapport. Puis bref. T'sais, mettons qu'on se concentre, juste sur Wonder Woman parce que je l'aime tellement, parce que c'est mon personnage, parce que c'est ma super-héroïne. Là, là, OK, premièrement, c'est une poupée. T'sais, c'est une poupée là-dedans. T'sais, mettons, quand tu la vois dans Wonder Woman 1984, là, t'sais, quand elle travaille au musée, elle a des... C'est une scientifique. Elle a des lunettes, elle a, t'sais, des beaux tailleurs. T'sais, elle est en talons hauts, puis c'est le fun, t'sais. Elle est sexy, mais pas sexy male gaze, t'sais. Elle est sexy female gaze, t'sais. Donc, elle est super bien habillée, designer, tout ça, mais elle a un veston, t'sais, elle est tout le temps bien habillée, mais t'sais, elle n'est pas objectifiée. Dans Justice League, écoute, à un moment donné, elle est juchée sur une échelle, OK? est en train de faire de la conservation d'or, Fait qu'elle est montée sur une échelle avec ses talons hauts, avec une espèce de robe super serrée, t'sais, avec des genres de trous de peau sur le côté, là. Fait qu'elle, elle travaille au musée, avec, puis on s'entend, là, les femmes ont le droit de porter ce qu'elles veulent, OK? mais viens pas me faire à croire, OK, que tu t'en vas travailler dans un musée avec une robe blanche, avec cinq trous sur le côté, décolletée, puis tu vas monter sur une échelle pour faire de la conservation d'or en talons hauts. Ça, moi, j'ai la misère. Surtout à bien en blanc pour aller coucérer des affaires. Exact. Tu portes un sarreau d'habitude. Oui. Puis, quand il est dans ses réunions avec les gars, bien, c'est ça, elle a toujours des décolletés plongeants, elle est tout le temps habillée en culotte de cuir. À un moment donné, là, tu la vois dans son costume de Wonder Woman, puis là, c'est en CGI, OK, à la terry. Puis là, tout d'un coup, c'est son armure, pogne au vent, tu y vois ses ronds de fesses. Évidemment. T'as pas ça, là, dans le film de Patty, de Jenkins, là. T'as pas ça. Elle n'est jamais objectifiée, tu sais, l'actrice. Puis là, à un moment donné, elle est en... Tu sais, dans le film Wonder Woman 1984, elle est super intelligente, tu sais. Elle a trop... Tu sais, elle a beaucoup de culture. Tu sais, c'est une scientifique. Elle travaille dans un musée, tu sais. Fait qu'elle trouve des affaires, elle trouve des solutions, tout ça. Là, elle est en discussion avec Batman, qui est un effet, grosso modo, là, tu sais. Puis en plus, elle est jouée par Ben Affleck. Fait qu'il a encore l'air, encore plus d'un effet. Puis là, ils sont en train de discuter. Puis elle, normalement, elle serait comme intelligente, tu sais. Fait qu'on s'imagine qu'elle est. Puis d'un coup, il s'accroche la main. Puis là, elle est comme... Tu sais. Ben oui. Ce n'est pas Diana. Diana, là, elle s'en foutrait de Batman. Elle s'en fout. Elle aime encore son chum mort. Tu sais. Fait que... Elle serait pas, là, comme... Ouh, tout d'un coup, là, tu sais, comme... Puis elle sert... Elle sert presque à rien. Excuse-moi, je suis fâchée, Fait que je parle fort. Elle sert presque à rien dans le film. Puis, écoute, même Aquaman, tu sais, il y a des affaires qui m'offrent... Tu sais, à un moment donné, tu as Aquaman, OK, qui vient de... Je ne me souviens plus qu'est-ce qu'il vient de faire. Il vient de sauver quelqu'un puis il faut qu'il y ait de prendre un whisky. Je suis comme, pourquoi l'homme des mers a besoin d'aller dans une taverne prendre un whisky parce qu'il vient de sauver quelqu'un qui est de la misère à croire? Puis là, il s'en va sur le quai puis là, il jette sa bouteille de whisky dans la mer puis là, t'as des vagues qui montent autour de lui puis ça fait comme des espèces d'ailes d'anges. Puis moi, je l'imaginais Zack Snyder dans la salle de montage. En tout cas, je ne te dirai pas ce que je m'imaginais qu'il faisait mais je trouvais qu'il avait l'air très fière de lui-même puis de sa chute. Puis je me disais, c'est impossible, OK, qu'un homme qui habite dans l'océan, OK, fait qu'il est au courant de tous les enjeux d'océan, il jette sa bouteille de whisky puis là, mon chum était là, il me dit, ah là, c'est un film magique, là, tu sais, c'est comme, tu sais, il jette... Il y a un niveau de magie qu'on peut accepter à un certain point comme tu as dit en première partie. Moi, la magie de jeter sa bouteille dans son lieu de résidence, là, qu'il essaye de sauver, ça ne se peut pas qu'il ne soit pas conscient de la pollution des océans puis qu'il jette sa bouteille de whisky. Ça veut dire que ce gars-là, c'est juste pas vivre chez eux. C'est ça! Fait que je suis comme, ah, ça me gosse, ça me gosse, tu sais, j'ai trouvé ça vraiment douche bague, tu sais, je suis comme, arc, tu sais, c'est ça. J'étais vraiment fâchée, mais c'est surtout, j'étais fâchée parce que je me disais, OK, mettons le gars-là, il a voulu le refaire, là, pourquoi il n'est pas allé checker avec Patty Jenkins, tu sais, comment que Wonder Woman, tu sais, elle pourrait être plus intéressante ou... En tout cas, j'ai trouvé ce film-là, j'ai trouvé son reboot vraiment arrogant puis tu sais, j'ai vraiment de la peine pour ce qu'il a vécu. Ça doit être difficile de vivre un deuil d'une personne qu'on aime puis de vivre un deuil sur notre vision d'un film. Puis ça, là, tu sais, j'ai de l'empathie pour lui puis tout ça. Mais moi, ça me fâche parce que ça représente tout ce qui m'énerve de comment certains créateurs masculins vont imposer une vision de ce qui est pour eux un personnage féminin. Puis je suis tannée de ça. Je suis tannée en tant que femme, je suis tannée en tant que créatrice qui est parfois pas écoutée. Je suis tannée de ça, tu sais. Puis, comme tu disais en première partie, il faut que l'héroïne soit la maman. Oui. Puis la première scène où on voit Diana, Wonder Woman, il faut qu'elle soit là pour sauver des enfants qui sont embarqués. Mais les autres, tu les vois pas sauver des enfants. Tu as Flash qui sauve sa blonde, sa future blonde. Il sauve une fille d'un accident de voiture en prenant soin de ramasser des saucisses au passage. Mais oui, pour donner aux chiens. Pour donner aux chiens. Mais les autres, tu les vois pas sauver des enfants. Il y a juste elle qui est dans cette séquence-là où tu as des messieurs qui attaquent je sais pas trop quoi, mais c'est ça. Elle est là pour protéger tous les petits-enfants. C'est comme si le grand combat pouvait pas le mener. Une autre affaire, la scène à laquelle tu fais allusion où est-ce qu'il se touche la main et il y a, mon Dieu, soudainement, wow. Batman, Batfleck, lui mansplain l'héroïsme. Je le sais! En disant que t'étais où quand on avait besoin de toi, qu'est-ce que t'as fait? J'avais vu un montant qui m'a vraiment fait rire de lui qui dit tout ça pis en parallèle, t'as les images de Wonder Woman 1984. Oui, c'est ça! Ben, elle sauvait le monde. Ah! Pas parce que tu l'as pas vu faire qu'elle était pas là. Souvent, là, je faisais sur pause pis je disais à mon chum, je peux pas m'en empêcher cette fois-ci-là, mais c'est du mansplaining envers ma Wonder Woman! Je veux juste dire que si Wonder Woman restait autant encrochée sur la mort de ses parents comme Batman Lee, ça fait longtemps qu'on lui aurait dit de décrocher. Merci! Je veux juste dire ça! Merci! Parce que quand même Batman fait ton deuil, c'est triste, pis encore là, on a de la compassion, de l'empathie, pis tout ça, ça reste un personnage fictif, fait qu'on peut trouver un peu moins, mais décroche de ce truc-là! Ouais, elle sors de ta colère! C'est ça! Dans Moxie, elle sors de sa colère, plus vite! Mais une passe du film aussi, que j'ai demandé à mon chum d'arrêter, juste pour rire, ok? Pour rire! Batman nous raconte son rêve à Wonder Woman! J'ai comme... Really? On regarde un film de 4 heures, pis Batman, il est en train de nous raconter son fucking rêve! J'suis comme... T'as donc bien du temps à mettre à l'écran! Écoute, ça m'a gossée, là, m'a gossée, là! Pis là, elle est là! Elle est là comme... Ah! T'sais comme... Elle sait pas quoi dire! Qu'est-ce que tu veux dire à Batman qui te raconte? Non, excuse, je parle fort, pis mon bureau reflète ma voix, les gens qui écoutent, ils vont trouver ça tellement insupportable! Non, 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 pas du tout! Je m'excuse pour ma voix qui se reflète sur mon bureau, pis que ça donne un acoustique désagréable! C'est bien correct! Mais je suis trop fâchée contre ce film-là, je suis fâchée! Je vais aller écouter ton podcast pour savoir qu'est-ce qu'ils disent de bon sur ce film-là, parce que j'ai... Non, on avait pas grand-chose à... Ben, on avait des bonnes affaires parce qu'on l'a regardé en comparaison avec la première version, fait qu'il y a des ambiances, des modes qui sont plus intéressants, pis il y a des aspects qu'ils récupèrent qui sont mieux menés, mais... Oui, OK, je l'accorde, je l'accorde! Pis je pense qu'il y a une scène entre Diane Lane pis Amy Adams qu'on pourrait dire, ah, c'est peut-être la scène qui va faire en sorte que le film passe le test de Becdell. Mais il parle de Superman. Elle parle de Superman, donc ça le passe pas, pis tout de suite après, on découvre que, dans le fond, Diane Lane, dans cette scène-là, était un extraterrestre déguisé... Oui! ... En Diane Lane slash la mère de Superman, fait que tu dis, bon, ben c'est... C'est plus de Becdell, ça! Pis ça même, j'étais comme... Hein? Tu sais, il a comme fallu que je réfléchisse trois fois, là, tu sais, comme à... C'est quoi cette affaire-là? En tout cas, tu sais, pis l'espèce de... Moi, quand il y a trois finales, pis tu sais, Flashback, Seigneur des Anneaux, là, tu sais, quatre finales, là, tu sais, à un moment donné, c'est comment tu le finis ton film, là? Oui. Pis là, dans Justice League, là, ça n'en finit plus, les finales, là. Pis en plus, je trouve qu'ils sont malhonnêtes parce que ils nous font une finale en nous parlant d'un multivers, que ça, dans le fond, c'est comme un des mondes possibles. Fait que dans le fond, après ça, ils peuvent faire n'importe quoi parce que c'est une des infinies possibilités. Pis ça, moi, ça me gosse un peu. T'sais, finir avec le rêve de Batman que c'était une anecdote inutile pendant le film, là, son hostie de rêve, là, on peut-tu décrocher de cette affaire-là? C'est donc bien important, tu sais. Justement, parler avec le Joker, c'est, oh, mon Dieu, c'est ça, c'est ça. aussi, mais bon, ton plaisir coupable, pour finir en beauté, c'est Nuit de noces de 2001, réalisé par Bill Gaudreau, monsieur box-office québécois depuis, depuis, de père en flic et tout, c'est un grand succès. Tu sais, je t'ai dit que je te disais ça de mon plaisir coupable pour pas te dire mon vrai plaisir coupable qui est les films de The Rock. Je suis comme une fan de The Rock pis j'aime tous ces films. Ben, on peut faire une petite parenthèse sur The Rock, qu'est-ce que t'aimes autant de The Rock? Je ne capote sur The Rock. En fait, c'est-tu que ça me rappelle? Ça me rappelle les films d'Arnaud Schwarzenegger de quand j'étais petite. Pis je trouve que ça n'existe plus ce genre de film-là. Tu sais, des films avec une espèce de gars musclé qui est comme un bon papa. Tu sais, moi, ça me fait penser à mon père parce que mon père faisait du karaté. C'est un bon papa, tu sais, pis, tu sais, pis moi, un flic à la maternelle ou ses affaires-là, c'est ce genre de film. Moi, j'aime même, tu sais, le film, Last Action Hero. Ah, mais ce film-là est génial. Ce film-là est bon du début à la fin. C'est un des meilleurs films de Schwarzenegger. J'ai des frissons! Je le dis, c'est un de ses meilleurs films de tous les temps. Je suis d'accord! J'ai un podcast parallèle sur mon Patreon avec ma soeur où est-ce qu'on a revisité justement un flic à la maternelle pis ça finit moi pendant cinq minutes qui dis à quel point Last Action Hero est un grand film sous-estimé. Pis c'est pas juste un bon film, c'est un grand film à mon avis. C'est un grand film! C'est un grand film d'action. Écoute, mon chum et moi, on l'a réécouté cet été, pis on a fait des recherches parce qu'on comprenait pas comment ça, ce film-là, c'est pas un film culte. OK? Pis, écoute, il y a même des affaires féministes dedans, parce qu'à un moment donné, il parle avec la mère du petit gars pis il dit, hey, c'est la première fois que je parle avec une femme, mais c'est très intéressant! C'est ça! Ça, il découvre Mozart. Oui, c'est ça! Il rencontre la mort du film Le septième saut de Bergman. C'est malade! C'est un film pour les gens qui adorent le cinéma, pis que c'est vraiment génial ce film-là, pis on dirait que The Rock, c'est comme lui qui a repris un peu le... C'est un deuxième degré toujours dans le regard un peu, je le sais que c'est con. Oui! Je suis dans Jumanji, je le sais que c'est niaiseux. C'est ça! Pis Jumanji, on s'entend, le Jumanji de The Rock est vraiment moins bon que le non-Jumanji, en tout cas, de mon époque, mais The Rock, là, je sais pas, j'ai un faible, je l'adore, tu sais, je... C'est ça. Fait que c'est ça. Mais j'ai choisi Linoce parce que... En fait, j'ai aussi une petite anecdote sur The Rock que je trouve savoureuse parce que ça montre un peu quel genre de dude qu'il est. Il fait la voix dans le film Moana, c'est lui qui fait l'espèce de demi-dieu, là, qui chante la chanson. Pis il voulait pas dire à sa fille que c'était lui qui faisait la voix. Il voulait vraiment que sa fille ait l'immersion de, c'est un personnage, c'est pas mon papa, je le sais que c'est mon père. Tu sais, pour lui, ça allait détruire un peu la magie. Pis à un moment donné, pour le fun, il se met à chanter la toune de ce bonhomme-là à la maison. Pis sa fille, elle lui a juste dit, papa, arrête, tu chantes pas bien. Tu chantes pas aussi bien que dans... Tu chantes pas comme le monsieur dans le film. Il va être comme, bon, ok, je vais arrêter. C'est-tu ce que j'aime aussi de The Rock? C'est qu'il paraît qu'il est full fin. Apparemment. Pis moi, quand j'aime quelqu'un, un acteur, je fais des recherches sur lui pour savoir s'il est fin ou s'il est pas fin. Pis là, lui, j'ai trouvé qu'il était super fin. Pis Arnold aussi à Arnold Schwarzenegger parce que j'adore les films d'Arnold Schwarzenegger. Tu sais, regarde, tu sais, quand on dit un plaisir coupable, là, je suis féministe, j'aime les films avec les personnages féminins forts, tout ça. Pis j'aime aussi, tu sais, des fois, des films, tu sais, avec... Mais en même temps, je trouve que, oui, c'est des films qui ont pu promouvoir la masculinité toxique, mais en même temps, je trouve que Arnold pis The Rock, ils amènent un côté plus tendre, tu sais, que c'est pas juste de la masculinité toxique, tu sais, je trouve qu'ils amènent justement le côté tendre qu'on veut voir chez les hommes. Mais bon, tu sais, on s'entend que c'est pas, tu sais, comme la perfection, mais c'est, c'est à ça que ça sert à un plaisir coupable. Exact. Fait que c'est ça. Donc, Nuit de noces. Nuit de noces, pourquoi je l'ai choisie, c'est que je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de comédie romantique de comédie romantique québécoise. Puis, c'est vraiment une comédie romantique. Donc, comédie romantique, c'est comme, tu sais, c'est une histoire d'amour entre deux personnes, c'est avec certains codes, puis ce film-là, il les respecte tous. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas écouté. Donc, je ne sais pas si ça glorifie un amour toxique. Ça, je ne suis pas capable de te le dire, mais en gros, c'est un couple qui gagne un concours et qui doivent aller au chute Niagara pour se marier. Donc, ils se font imposer la victoire d'un concours. Oui, puis il me semble que le gars, il ne veut pas tant se marier, puis que la fille, elle veut. En tout cas, il me semble, mais c'est flou dans ma mémoire. C'est ça. Puis moi, j'avais beaucoup aimé ça, puis pourquoi je voulais t'en parler, c'est que moi, j'essaye de faire beaucoup découvrir des oeuvres québécoises autant de la télé que du cinéma à mon chum, parce que lui, avant de me connaître, il n'était pas nécessairement, il ne connaissait pas beaucoup la culture québécoise. Puis, c'est un scientifique qui a étudié à l'université, qui était intéressé par les trucs de science, il lit des essais en anglais, il est moins dans les affaires de fiction ou de romans ou de films. Il n'écoutait même pas, c'est moi qui ai fait découvrir les films de super-héros. Quand je l'ai rencontré, il n'aimait pas les films de super-héros, puis maintenant, il aime ça, mais c'est vraiment parce que moi, je l'ai fait découvrir ça. Donc, il écoutait plus des documentaires de science. mon film, c'est vraiment un geek de science. C'est ça. Fait que là, je voulais faire découvrir ce film-là, Nuit de noces, puis c'est introuvable. Puis ça, ça me fait de la peine que notre cinéma québécois soit difficile à trouver sur les plateformes. Puis là, c'est même des plateformes comme iTunes, parce que je l'ai cherché sur iTunes, je ne le trouve pas, il n'est pas sur Netflix, il n'est pas sur Prime, il n'est pas sur Crave, il n'est sur rien. Est-ce qu'il serait la BNQ peut-être? Je ne sais pas. Tu sais, j'ai checké tantôt sur Elephant. Oui. Puis là, j'essayais de louer ce film, puis ça m'amenait sur d'autres films. Fait que je ne sais pas si c'est moi qui est technologiquement nul, mais de toute façon, comment on fait pour louer ça? Je ne sais pas. Tu sais, si ça prend des connaissances plus que mes connaissances à moi, pour louer un film, pourquoi ce n'est pas facilité pour nous de voir nos films? Moi, c'est quelque chose que j'aimerais que ce soit plus accessible. Même moi, mes films d'Aurélie, en France, il y a plein de Français qui aimeraient les écouter parce que mes livres sont très lus en France, mais ils ne peuvent pas le trouver parce que c'est juste disponible sur iTunes Canada. ce n'est pas disponible sur Netflix ou tout ça. Donc, je trouve ça plate qu'un film comme Nuit de noces que moi, j'aimerais faire découvrir à mon chum parce que depuis que j'ai écrit mon essai, mon chum, il aime ça regarder des comédies romantiques maintenant avec moi parce qu'il dit « Ah, bien, j'aime ça l'analyser avec... » Tu sais, je donne plein d'outils dans le fond dans mon livre pour analyser les comédies romantiques. Ça fait qu'il aime ça. Ça va chercher un peu son côté scientifique justement. Ça fait que là, ce film-là, j'aimerais ça le faire découvrir et c'est introuvable et je trouve ça vraiment triste. Oui, c'est très dommage, mais c'est vrai qu'il y a une grosse lacune au niveau de l'accessibilité au cinéma québécois. Puis, tu sais, je suis le premier à dire qu'une plateforme comme Elephant, c'est super, c'est le fun, tout ça, mais il faut quand même louer chaque film à la pièce. Il n'y a pas d'abonnement, il n'y a pas un service comme Netflix pour regarder ces films-là. Nuit de noces, il faut attendre qu'il passe à RTV à toutes les... C'est ça. Oui, c'est ça. À tous les trois éclipses, il va jouer à RTV. Il faut que tu saches c'est quand. Puis, Elephant, pour louer, il faut que tu loues sur ton ordinateur. Mais moi, je suis peut-être old school, mais j'écoute encore mes affaires à la TV. Fait que moi, j'ai tout le... J'ai l'Apple TV. Fait que, tu sais, dans le fond, j'écoute, je me loue mes films par iTunes ou sur Netflix, tout ça, par ma télé. Tu sais, je suis avec mon chum, on ne va pas regarder par un petit écran, un film. Je sais qu'il y en a plusieurs qui font ça, mais moi, j'aime encore voir mes affaires sur grand écran. puis, tu sais, donc, fait que c'est ça. Fait que je trouve ça, oui, je trouve ça plate, l'accessibilité à notre cinéma. Puis aussi, bien, je trouve qu'il devrait y avoir plus de comédies romantiques au Québec. Puis, tu sais, pour mon essai, j'ai parlé à Patrick Roy, qui est le président, dans le fond, des films... Oui, films CV, E1, tout ça. Puis, tu sais, il me l'a dit, tu sais, c'est... Bien, premièrement, il n'y a pas beaucoup de personnes qui en écrivent. Puis, deuxièmement, bien, c'est difficile à faire accepter. comme moi, tu vois, j'ai écrit un film de Noël, une comédie romantique de Noël. Tu sais, là, on est à notre deuxième refus. Puis bon, peut-être qu'il y a de l'espoir pour l'avenir. Mais, tu sais, je ne m'en plains pas du tout. Tu sais, des fois, tu reçois des commentaires puis c'est des commentaires très pertinents puis ça t'aide à améliorer, dans le fond, ton scénario. Mais, mais c'est ça, tu sais, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui écrivent des comédies romantiques. Tu sais, en même temps, je comprends, moi, mon film, ça fait dix ans que je travaille dessus. Fait que, tu sais, des fois, là, des fois, il faut que ça tente d'être dix ans dans une comédie romantique puis des fois, tu as d'autres choses à dire puis des fois, tu ne veux pas être perçu comme quétaine. Moi, l'affaire, c'est que ça ne me dérange pas d'être perçu comme quétaine, tu sais. Mais c'est sûr que quand tu fais des films, bien, tu ne veux pas être perçu quétaine, tu sais. Fait que, tu sais, tu te dis, ah, le cinéma, c'est de l'art, tout ça. Mais moi, tu sais, je te l'ai dit, mon premier film, c'était E.T. Puis les films qui m'ont marqué, tu sais, j'adore les films de super-héros, j'adore les comédies romantiques, j'adore... Fait que, tu sais, moi, c'est ça que j'ai envie d'écrire, mais tu sais, c'est ça, il y a... Tu sais, je comprends que ce n'est pas nécessairement l'intérêt des gens, mais moi, tu sais, j'aimerais ça qu'au cinéma québécois, on en fasse plus des comédies romantiques. Fait que c'est pour ça que Nuit de noces, j'adore ce film-là. Puis oui, j'aime beaucoup les films d'Émile Gaudreau parce que je trouve que, justement, tu sais, c'est du cinéma divertissant, c'est du cinéma que... Tu sais, moi, j'ai tout le temps le goût d'aller voir ses films au cinéma, tu sais. Oui, parce qu'on le doit aussi menteur, bien ça, les deux d'opères en flic. En tout cas, c'est plein, 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 plein de films. Il est assez prolifique puis, tu sais, il ne sera jamais célébré comme étant un des grands réalisateurs parce que c'est de la comédie populaire, c'est du cinéma qui s'adresse à tout le monde. Tu sais, c'est pas ça qui va gagner des prix, je comprends pourquoi, tu sais, au dernier Oscar, c'est Nomadland qui a gagné, c'est pas Wonder Woman, on comprend quand même. C'est ça. Mais moi, c'est Wonder Woman que je vais écouter toute ma vie, tu sais. Oui, oui, exact. Puis, Nuit de noces, bien, je vais avoir envie de l'écouter. Tu sais, honnêtement, s'il était disponible, ce serait le genre de film que j'aimerais réécouter, tu sais, souvent, tu sais, mettons, à tous les deux ans ou quelque chose comme ça, tu sais. Oui. Il y a eu comme une petite phase dans le cinéma québécois où ce qu'on en faisait un peu, il y a eu Né rouge à peu près la même année ou deux, trois ans plus tard, il y a eu Duo, il y a eu, tu sais, il y a comme une période où ce qu'on en faisait un peu, des comédies romantiques, puis à partir de 2005-2006, ça a comme arrêté d'un coup, puis tes deux films d'Aurélie Laflamme, c'est des films d'ado, mais il y a un côté comédie romantique dedans. Il y a des aspects. Ça a-tu été difficile d'amener Aurélie Laflamme à l'écran? Parce que le premier livre est en 2006, le premier film en 2010, donc il y a un quatre ans qui se passe. Ça a l'air rapide dans le contexte québécois quand même. Oui, mais c'est parce que j'ai eu la chance, parce que l'affaire, c'est complexe, mais c'est un système qui fonctionne avec des comparatifs. J'ai eu la chance que quand je présentais, mettons, Aurélie, j'étais peut-être le seul projet ado. J'ai eu cette chance-là de peut-être pas, dans le système comparatif, de peut-être pas avoir beaucoup de compétition. Oui. Ça, c'est une autre affaire. Tu sais, c'est est-ce que, bon, tu sais, quand tu vas faire un film, tu veux-tu faire un film justement jeunesse que tu vas être catégorisé? Tu sais, moi, il y a des gens, tu sais, un moment donné, il y avait une affaire, c'était comme les femmes en cinéma, puis là, tu sais, il y avait quelqu'un qui voulait m'inviter là-dedans, puis là, il y avait quelqu'un d'autre qui avait dit, bien, India, c'est pas une femme en cinéma. Puis là, je suis comme, OK, j'ai écrit deux films qui ont fait un million chacun un box-office, mais je suis pas une femme en cinéma. Tu sais, bien, c'est ça, tu sais, c'est que j'ai pas fait des vrais films. Tu comprends? Dans la tête des gens, j'ai pas fait des vrais films parce que c'est deux films jeunesse, personnages féminins en plus qui se suicident pas. fait que, tu sais, c'est ça. Fait que, fait que, c'est ça, c'est, bien, tu demandes, est-ce que ça a été difficile? Oui, c'est toujours une difficulté. Oui, on vit des refus. Moi, tu sais, j'en ai vécu, mais en même temps, je me trouve, pour ces deux films-là, je me suis trouvée particulièrement chanceuse et je pense que ça s'explique par le fait que le système, qui est un système comparatif, qu'il n'y avait pas beaucoup d'autres films jeunesse qui étaient en compétition avec ce que je présentais. Fait que, j'ai eu la chance de ça puis je suis vraiment contente parce que je suis contente quand même d'avoir, même si les films sont un petit peu plus comédie romantique que les livres, j'ai eu la contrainte du cinéma, tu comprends? Puis, c'est un peu ça que j'essaye d'amener dans mon livre, c'est de dire, tu sais, comme on peut raconter des histoires différentes puis une des choses qui m'était reprochée, c'est que justement, Aurélie, elle ne vit pas beaucoup d'enjeux, tu sais, qu'elle est très normale. Mais moi, je disais, mais je veux mettre en scène une fille normale, tu sais, que sa quête, c'est dans le fond une quête d'identité, c'est une quête de trouver sa place, mais ce n'est pas cinématographique comme quête, tu sais, une quête, normalement, c'est trouver un trésor, d'avoir les obstacles pour trouver ce trésor-là puis tu ne trouves pas le trésor, bien, il va se passer quelque chose, la terre va exploser ou tu ne trouves pas les boîtes, la terre va exploser, les maudites boîtes. Les maudites boîtes. Fait que, c'est ça, fait que là, tu sais, si l'enjeu, c'est, je vais peut-être rater mon année ou je vais peut-être me chicaner avec ma mère ou tu sais, c'est des enjeux forts pour les adolescents, mais quand tu es rendu un adulte, tu ne te rends pas compte que c'est des enjeux forts, tu sais, mais moi, je devais essayer d'expliquer en quoi c'est des enjeux forts quand tu es un adolescent, tu sais. Oui. Donc, c'est ça. C'est très complet puis j'envoie le message, je ne sais pas si ça va se rendre, mais éléphant, mettez-lui une noce, mettez-les, c'est fait. Oui, mettez-les sur Netflix ou sur iTunes qu'on puisse le louer. Oui, c'est ça. Des fois, ça me tente de revoir des films comme l'homme idéal, tu sais, je n'ai pas vu ça depuis 20 ans, je l'avais en VHS, ma soeur la regardait souvent puis c'était drôle, tu sais, je me rappelle, c'était pas le meilleur film, mais c'était bien foutu, tu sais, c'était pas... Oui, ou Louis XIX. Ah, mon Dieu, on s'en reparle de Louis XIX. Mais, tu sais, quand on regarde, mettons, sur iTunes, il y en a des films québécois, tu sais, j'ai été capable de louer pendant le temps des fêtes dans mon festival de films de Noël, j'ai été capable de louer Né rouge. Mais, tu sais, c'est ça, c'est très limité le nombre de films québécois qu'on peut louer sur iTunes puis, tu sais, moi, j'aimerais vraiment ça, tu sais, ça ne me dérangerait pas de... Tu sais, je ne veux pas l'avoir gratuit nécessairement sur Netflix, ça, ça ne me dérange pas de payer pour ou même sur Illico, tu sais, c'est n'importe où, j'aimerais ça pouvoir le louer. Oui. Ça a été un plaisir de t'avoir sur l'émission India, on va devoir conclure là-dessus. C'est quasiment deux heures qu'on a parlé! C'est que... À peu près... Oui, c'est à peu près une heure et demie, une heure quarante, je pense. Mais, j'ai tout aimé, merci. Moi aussi, j'aimais ça de discuter avec toi. Pour une ouverture, merci pour tes réflexions que tu amènes, ce sont vraiment le fun. Je trouve ça le fun que tes lectrices, tes lecteurs puissent être fans de quelqu'un comme toi parce que justement, tu es ouverte et tu es accessible. Fait que je trouve ça vraiment cool qu'il y a des jeunes et bien, ils sont sûrement moins jeunes aujourd'hui, celles qui ont commencé à lire Aurélie Laflamme à l'époque où c'est sorti mais t'es un modèle inspirant, je trouve, pour ces jeunes-là. C'est donc bien fin. Merci, ça me touche. Si on veut te suivre sur les réseaux sociaux, si on veut te lire, si on veut voir ce qui s'en vient... Just google it! Google.com baroblique India Desjardins. Parfait. Bien, écoute, c'est très complet. Là-dessus, mon nom est Guilla Saint-Cyr et avec India Desjardins, on a jasé le film. Sous-titrage Société Radio-Canada